bonjour alors aujourd'hui on va faire une recette sympa dont vous avez tous entendu parler c'est les oeufs parfaits alors on sait que la perfection n'est pas de ce monde mais voilà c'est le nom de la recette alors qu'est ce qu'on fait quand on fait des oeufs parfaits c'est qu'on atteint une température qui fait que le blanc va être juste gélifié et que le jaune va avoir une texture crémeuse mais va pas avoir pris ça vous pouvez pas l'avoir quand vous faites une cuisson à l'eau donc il y a forcément une petite technique un peu sympa donc on va prendre nos oeufs là on va prendre un oui moi je prends une boîte à oeufs tout simple un petit peu de découpage travaux manuels je vais en faire quatre voilà je les mets dans une boîte à oeufs et là ça va être très très long vous allez voir un deux trois je vais les mettre au four vapeur tout simplement à 65 degrés c'est la bonne température qu'il faut retenir on va les mettre une heure une heure et quart donc c'est tout simple c'est rien que ça et puis vous allez voir une fois qu'ils seront cuits je vous montrerai la texture c'est super sympa alors on met ça au four vapeur 65 degrés c'est parti pour une heure notre fameux oeuf parfait qui sort du four il a un tout petit peu chaud mais il faut y aller doucement oui la texture du blanc c'est vraiment un gel on va finir notre petit dressage moi j'aime bien les croutons là parce que vous voyez on a une texture qui est plutôt molle on va mettre un petit peu de croquant là dessus le fameux sel de céleri alors deux trois pluches de cerfeuil j'adore les petits piqueux d'oignon rouge non seulement c'est bon et c'est super visuel sympa donc on va tester on a bien la texture gel du blanc c'est bien on peut être inquiet il peut être très très bien au lieu d'être parfait allez on y croit mais ce qu'on cherche c'est une texture du jaune crémeuse voilà non mais là c'est la classe on a bien ce que texture crémeuse du jaune